6-9 la matinale, un dysphère. Un dysphère. A la base du développement durable, il y a la vie, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a de ces jours où il est difficile, vraiment très difficile, de garder son sang froid face à temps d'injustice, y compris, et surtout médiatique. Il faut donc revenir aux fondamentaux. Le développement durable, c'est quelque chose de global, et à la base du développement durable, il y a la vie. Et dans la vie, il y a des repères, comme les dates. On va prendre une date, le 7 octobre 2000. Et qu'est-ce que s'est passé le 7 octobre 2000 ? Le 7 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote à l'unanimité, 14 voix pour et une abstention. Les États-Unis, bien sûr. La résolution 1322. La résolution 1322 condamne le recours excessif à la force contre les Palestiniens et demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la 4e Convention de Genève. Le Conseil de sécurité exige en outre qu'il n'y ait aucun nouvel acte de provocation comme celui du jour marquant la visite d'Ariel Sharon de Sinistre Mémoire sur l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa. La résolution 1322, c'était le 7 octobre 2000. Et l'histoire se répète avec des profanations de la mosquée d'Al-Aqsa. Depuis que l'antité sioniste siège aux Nations Unies, il n'y a que du sang et des massacres. Il y a eu Kafar Qassam, il y a eu Deryessin, il y a eu Sabra et Shatila, il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres massacres. Sans oublier le retour aux bombes au phosphore blanc, au GBU, les bombes à sous-munitions sous forme de jouets, une diabolique arme, les DIMS. C'est un véritable génocide en direct. Et lorsque la vie du peuple palestinien est directement mise en danger, ce n'est plus possible de se taire pour ceux qui sont nés entre octobre 73 et octobre 2000. D'où Tofane al-Quds du 7 octobre 2023, qui s'est fait, conformément au droit international, le droit à la résistance. La résistance armée face à l'occupant est un droit reconnu par la communauté internationale. Et ce droit doit connaître un développement durable, car sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître pour normaliser la paix au Proche-Orient. Sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître. Sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître par la légalité internationale, ou alors Israël doit disparaître par le fer et par le feu pour laisser place à deux États. Un État palestinien dans les limites des frontières de 1967, avec al-Quds et shérif pour capital, un État israélien enfin respectueux de la légalité internationale. Maaf el-Steen, Valima ou Madlouma.